L'OANA est la toute première à remporter une émission de telles réalités en France en 2001. Après son sucs fulgurant et sa descente aux enfers sans précédent, la jolie blonde essaie de sortir la teuté de l'eau. Sa vie n'a pas toujours été facile. La starlette a eu beaucoup de difficultés à accepter sa grossesse. Celle qui célèbre ses 44 ans le lundi 30 août 2021 est revenue sur son déni de grossesse et sur le jour où elle a voulu avorter. Des confidences faites au micro de France dimanche. Des confidences poignantes, L'OANA a fait son grand retour médiatique il y a quelques mois. Toujours au centre d'histoire d'amour compliqué et d'addiction aux substances illicites, la belle blonde a fait la une des médias. Alors qu'elle essaie tant bien que mal de sortir la teuté de l'eau, les choses ne sont pas si simples. L'OANA Petronjani s'est ouverte sur son enfance auprès de son père viol et alcoolique. Lors de son interview accordée à France dimanche en août 2017, elle raconte ce moment très difficile de sa vie alors qu'elle n'avait que 19 ans. Le déni de grossesse la unaire gagnante de « Loft Story » a vécu un moment où elle ne voulait pas accepter qu'elle était vraiment enceinte. J, avait 19 ans à elle, époque et J, a fait un déni de grossesse, a-t-elle explique, en précisant qu'elle n'avait pas de ventre et qu'elle avait toujours ses règles. Cependant, à cette époque, Loana ressentait des douleurs au niveau de sa poitrine. Lorsqu'elle est allée voir son gynéco, elle a eu la surprise de sa vie en découvrant les résultats de son échographie. Il aime, a annoncé que J, était enceinte de 4 mois et demi. Ne pouvant plus avorter en France, Loana s'est rendue en Espagne. A l'époque, la future maman ne voyait pas de perspective d'avenir pour elle et son futur babe. Avant de faire le voyage, elle a fait une échographie qui l'a émue et remplie de doutes et d'hésitations. Arrivé à destination, Loana décide de faire marche arrière. Après deux heures de réflexion à l'aéroport, elle change d'avis et décide de garder son enfant. Lire aussi, Loana a joué avec la vie. Elle révèle sa vie en hôpital psychiatrique après le scandale. Si elle était heureuse de sa décision, la situation ne tourne pas à son avantage. En effet, la réaction du père de son babe la ramène sur Terre. A l'annonce de sa paternite, il quitte Loana. Celle-ci se retrouve sans aide, sans soutien et décide de remettre sa fille qu'elle a pronomé Mindy aux services sociaux. Une épreuve traumatisante sur laquelle elle revient plus en details dans son livre intitule « Miettes ». A l'heure actuelle, Loana et sa fille n'ont malheureusement plus aucun contact, même si l'ex-starlette continue d'espérer. Loana a failli mourir une fois de plus Loana, en octobre 2002 à Paris. Photos, j'ai dit image Loana a touché fond depuis quelques temps. La jolie blonde enchaîne les se jours en hôpital psychiatrique et en hospitalisation. La quadragénaire aurait fait une nouvelle overdose d'Heroane qui aurait pu causer sa mort. La quadragénaire aurait fait une nouvelle overdose d'un de plus de moins de plus d'un 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 de plus.